Salam, salam, Outsider, le débrief commence maintenant. Top performance de la part des Reds de Liverpool aujourd'hui qui gagne 3-2 face à Southampton. Un match très compliqué. Une équipe de Southampton qui est très bas dans le classement. Cependant, c'est ce genre de déplacement-là que si tu as envie de gagner le titre, tu dois gagner. Aujourd'hui, Liverpool, à un moment donné, ils ont galéré face à Southampton. Pourquoi ? Parce que pour x et y raison, en fait. Pour x et y raison, retour de trêve international, un rythme peut-être qui est un tout petit peu faussé. Une équipe de Southampton aussi qui essaie de jouer et qui essaie de sortir. Mais d'un autre côté, Liverpool peut compter sur pas mal de facteurs. Et parmi ces facteurs-là, il y en a un, c'est le pharaon. C'est bien Mohamed Salah. Top performance de sa part aujourd'hui. Mohamed Salah, encore une fois, dans ce système d'Arneslot-là, il joue beaucoup plus bas sur le terrain. Ça lui permet de pouvoir surprendre ses adversaires. Aujourd'hui, il fait des courses, mais dans la profondeur, il réussit à trouver des espaces dans cette défense de Southampton-là. Il crée un pénalty dans Mohamed Salah qui a tout simplement fait un match complet. Depuis le début de la saison, je pense que Mohamed Salah a claqué quoi ? 8 buts ? Il faut qu'on a vérifié. Mohamed Salah, depuis le début de la saison, je ne sais pas, il a claqué 10 buts. 10 buts et 6 passes décisives en Première Ligue. Franchement, c'est en 12 titularisations, en 12 matchs. En fait, il est tout simplement exceptionnel. Il est tout simplement exceptionnel. Il est affûté et ça se voit physiquement parlant. Aujourd'hui, on voit que Liverpool a quand même changé d'air. L'ère de Jorgen Klopp, c'est une ère qui est terminée. Donc du coup, tout le monde est parti, sauf Mohamed Salah. En fait, c'est un pharaon en fait. Lui, ça se voit, ça fait 8000 ans, il est sur Terre. Ça se voit que lui, en fait, c'est un vestige préhistorique. Mohamed Salah, il faut essayer de l'analyser. Autant on est là en train de demander des extraits de naissance des Pedris. Pas des Pedris, Pedris c'est fini. Des Lamines Yamal et puis des, je ne sais pas moi, de tous ces enfants-là dans le monde. Autant Mohamed Salah n'a qu'à nous montrer lui son extrait de naissance. Est-ce qu'il en a un ? Les pharaons dans le temps, vous-même, vous savez qu'il n'y en avait pas. Même les scribes, ils ne peuvent pas dire, Salah, il est né quand ? Franchement, il est trop... C'est incroyable ! Sadio Mane, Arabie Saoudite. Firmino, Arabie Saoudite. Viznaldoum, Arabie Saoudite. Comment il s'appelle ? Oh ! Anderson, Arabie Saoudite ou je ne sais plus où. Bref, Fabinho, Arabie Saoudite. Ils sont tous partis. Ils sont tous des Saoudiens aujourd'hui. Sauf Mohamed Salah. Il est là et il continue à performer. Honnêtement, il est bluffant. Physiquement, ça se voit. Il marque aujourd'hui, il enlève son maillot et tout. Et tu le vois physiquement que le gars, je veux dire, le pourcentage de gras dans son corps doit être extrêmement faible. Tu sens que le gars, il prend soin de son corps. Il est en train d'évoluer encore plus. Il devient de... Franchement, il devient de plus en plus fort. C'est une légende de première ligue, en fait, Mohamed Salah. Mohamed Salah va finir sa carrière. On peut oublier ce qu'il a fait à la Roma. On peut oublier ce qu'il a fait à la Fiorentina. On peut oublier Mourinho et puis Chelsea et puis ses débuts et tout ça. Sa carrière, c'est Liverpool. C'est là-bas. Réellement, c'est une légende. Il a débloqué. Aujourd'hui, ils ont gagné 3-2. Certes, c'était Southampton. Ça ne veut pas dire grand-chose en tant que tel, mais ça montre à quel point ce gars-là, il est déterminé. Il est allé chercher son triplé. Jusqu'à la dernière seconde, il cherche son triplé. Quiconque a vu le match, il sait. Il a frappé le poteau à la dernière seconde du match. Il cherche le triplé, en fait. Il est méchant. Il est là pour nous montrer que peut-être qu'on a voulu l'oublier un tout petit peu. On a voulu se dire que Salah, il était cramé. Il est fini. C'est vrai qu'avec l'équipe nationale d'Égypte, c'est un peu plus difficile parce que pour être considéré comme une légende en Égypte, il faut gagner la Cannes. Il faut gagner la Cannes. Ils ont tous gagné la Cannes, en fait, en Égypte. Sinon, tu n'es pas une légende. Tu vois, c'est un peu plus compliqué. Mais Salah, en tant que joueur de foot, mes respects. Donc, du coup, top performance de la part de Liverpool aujourd'hui face à cette équipe de Southampton-là. On peut saluer aussi le bon match de Soboslaï. Le bon match de Gravenberg, comme d'habitude. Gravenberg, au milieu de terrain, il est top. Il est top depuis le début de la saison. Les récupérations de balles. Défensivement parlant, son travail est complet. Mais au-delà de cela, c'est plutôt l'apport offensif qu'il a avec des passes décisives à gauche et à droite. Donc, ouais, c'est top. Franchement, bravo. Bien joué. Bien joué de la part de Liverpool qui... La semaine prochaine, ils vont jouer le Real. Ensuite, ils vont jouer Manchester City. Tout est possible. Tout est possible pour ces Reds de Liverpool-là. Peut-être, ils vont nous faire la semaine des semaines. Peut-être, ils vont enchaîner les deux matchs qui vont permettre à tout le monde de les prendre vraiment au sérieux. Parce qu'en date d'aujourd'hui, oui, ils sont premiers au classement. Oui, c'est vrai que c'est un week-end où Manchester City a encore fait un faux pas. Arsenal a gagné des points. Donc, du coup, ça rééquilibre un tout petit peu les choses. Oui, ils sont devant avec huit points. Mais je vous rappelle qu'il y a une équipe d'Arsenal qui avait huit points d'avance sur Manchester City et qui n'a pas gagné le titre. On était présents, on a vu. Donc, tout est possible. Tout est possible. Franchement, tout est possible. C'est encore trop tôt. On est en novembre. Mais c'est une semaine décisive avec City et le Real. Manchester United, de son côté, a fait match nul 1-1 face à Ipswich. La vérité, c'est qu'en réalité, ils sont nuls. En fait, il n'y a pas la peine de... Il n'y a pas la peine. Ce n'est pas la peine de beaucoup parler et de beaucoup tergiverser. Ce n'est pas une équipe qui est extrêmement forte. Normalement, ils doivent taper Ipswich. Ils ne se gèrent pas. Ipswich vient de la deuxième division. Ipswich n'a pas joué en première ligue depuis je ne sais plus quelle année. Quand est-ce que vous, là, vous qui regardez la vidéo, vous avez vu Ipswich en première division, sincèrement ? Est-ce que de votre vivant, vous avez vu Ipswich en première division ? Ou du moins, c'est de vos années où votre esprit, il est développé et que vous êtes capable de voir et de reconnaître, sincèrement ? Personne ne voit Ipswich en première division. Donc, United, au lieu de venir et de taper Ipswich, c'est difficile pour eux, mais on peut être honnête. Ils ont changé de coach. OK, c'est un facteur qui est important. Tenag est parti. Tenag, c'est son recrutement. Il y a beaucoup de joueurs de qualité. Tu regardes l'effectif de United, tu regardes l'effectif de Ipswich, c'est vraiment, ça ne boxe pas dans la même catégorie en termes de dépenses, de pas mal de choses à en faire, de qualité et puis de tout cela. Robben Amorim vient d'arriver. Welcome to the Premier League. Ce n'est pas facile, c'est compliqué, c'est très, très compliqué. Il est arrivé, en deux minutes, ils ont claqué un but. OK, c'est bien, on a vu des choses intéressantes aujourd'hui par intermittence, mais sinon, mis à part ça, est-ce qu'on a vu une équipe en confiance qui est capable de marcher sur Ipswich ? Non, heureusement qu'Onana est là. Sinon, aujourd'hui, United, ils prennent 3-1, 4-1. Tu as vu le match ? Moi, j'ai vu le match. C'est Onana qui les a sauvés. C'est le meilleur gardien de la Ligue, sûrement. C'est Onana. C'est Onana. C'est toujours Onana. Franchement, le Camer, là, il nous fatigue. En fait, si ce n'est pas Onana aujourd'hui, United, ils sont dans les baffons du classement, déjà qu'en première partie, on n'arrive pas à les voir. C'est une équipe qui, en toute honnêteté, a beaucoup trop de joueurs de qualité pour ce qu'ils sont en train de produire aujourd'hui. Il faut dire la vérité. Tu ne peux pas jouer face à Ipswich et montrer des choses aussi faibles que cela. Oui, Amorim, comme je dis, il vient d'arriver. On va voir. Je lui donne vraiment le bénéfice du doute. Je lui souhaite beaucoup de courage parce qu'au-delà de devoir remettre en place cette équipe-là, il va falloir aussi, je ne sais pas, je ne sais pas, il y a trop de boy. Aujourd'hui, Casemiro et puis Eriksen, sincèrement, ils ont fait quoi de pertinent les deux au milieu de terrain, à part être constamment perdus ? Sincèrement, dites-moi, Casemiro sur le but de Hutchinson, mais il est complètement lent. Il est trop lent, en fait. Il est lent, il n'est pas vif. Il n'est pas vif. Il ne se gère pas. Eriksen, peut-être que sur les phases offensives, il va être pertinent à l'entrée de la surface de réparation. Il va t'offrir une frappe. Mais sinon, mis à part ça, défensivement parlant, c'est compliqué. Donc oui, tu as des blessés, je suis d'accord. Mais bonne chance, franchement, à ce qu'Amorim réussisse à rapidement remettre, je dis bien, la machine en marche. Ça va prendre du temps. Le pauvre Ahmad. C'est un gaucher, tu le fais jouer, piste ton droit. Heureusement, il s'est géré, pas décisif du droit. Il n'y a pas de problème. Fin de match, il rentre, il fait crochet, crochet, crochet. Il fait ses slalom, il frappe, le ballon est contré. Très bon match de la part de Ahmad aujourd'hui. Mais doit-il jouer dans cette position de piston ? Non, mais il est obligé. Pourquoi ? Parce qu'il y a des blessés. Parce qu'il y a Heuro qui est arrivé, qui est blessé. Martinez est blessé. Maguire est blessé. Donc tu veux te faire jouer Mazraoui. Donc défensivement parlant, ils sont nuls. Ils n'ont pas de défense. Ce n'est pas bon. Tu ne peux pas jouer Evans, Mazraoui, puis espérer quelque chose. Il faut nous respecter, franchement. Ça fait longtemps qu'on regarde la première ligue et le championnat. Il faut nous respecter. Donc la vérité, c'est qu'Amorim, durant les prochaines semaines, je pense que ça ne va pas être simple. Mais je garde espoir pour lui. Parce que là, je pense que Mazraoui va jouer dans ses positions de piston. Dalot va jouer là-bas. Jouer à trois derrière, ça permet peut-être de sécuriser l'affaire. On espère que Kobi Maïno va revenir en forme. Look show, machin. Intensifier un tout petit peu ce milieu de terrain-là. Espérer que ton attaquant Oylund, il soit au top de sa forme. Il claque des buts. Je ne sais pas. Mais il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire. Bon match de la part de Bruno Fernandez dans l'ensemble. Le Rashford, il est buteur, mais il n'est pas sûr de là où il doit jouer sur le terrain. On le met en pointe. Reste en pointe. Mais reste en pointe. Mais reste en pointe. Fais comme Delap. Très bon, le boy Delap là. Il me plaît bien, franchement. Si ça commence à être trop compliqué sur les Isaacs et tout ça, là, Arsenal, gardez un oeil sur le petit Delap là. Voilà un petit, dans deux ans là, moi, je te dis, il va tuer des gens dans le championnat. Il est dangereux. Donc, reste en pointe. Passe son temps à dézoner. Non, Rashford, franchement, c'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Cette semaine, il est venu, nouveau coach, il nous fait, ouais, belle séance d'entraînement sur les réseaux sociaux. Il est heureux. Il poste son sourire. Arrête de sourire, frère. Clac des buts. C'était bien aujourd'hui, mais mieux. Son match n'est pas bon. Il met un but, mais sinon, globalement parlant, je trouve que c'est faible, Garnacho. Ça a été compliqué. Franchement, je souffle. Zergzi, il est rentré. C'est pas très bon. T'as coûté cher. En fait, c'est le prix qu'ils ont payé pour toute cette qualité-là. Oukarté, Zergzi, Oiloun, c'est que des boys à 60-70 millions. Non. Amorim a du travail. On va voir ce que ça va donner. Courage à lui. Toute honnêteté. Bref. Donc, on en a encore une fois. Jowanda, sur toi. Non, on en a très fort. Très, très fort. Donc, du coup, c'est ça. Donc, on va voir. On va voir. On va voir. On va voir la semaine prochaine ce que ça va donner. On va voir comment Manchester United va se gérer en Europa League. C'est pas facile pour Amorim quand même. Tu quittes le sporting, là où tu étais au top. T'étais vraiment au top. T'avais des guers qui restent. T'avais des vrais joueurs, en fait. T'avais des bandits. Là, t'arrives à Old Trafford. Et le mood est plutôt morose. Donc, il va falloir lift up les gens. Remettre tout le monde au top. Remettre la confiance dans ce vestiaire-là. Mettre dans la tête de Rashford qu'il peut redevenir un grand joueur. Il y a tellement de travail à faire. Non seulement tactique, mais psychologique. Et c'est avec cet effectif-là qu'il va devoir se battre toute la saison. Parce que je ne pense pas qu'ils vont être là à recruter en janvier et tout ça. Donc, il faut motiver Casemiro. Il faut motiver Ericsson. Il faut motiver tout ça là. À suivre. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continue à liker. On continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble. On reste en santé. C'est toujours le plus important. Tous outsiders. Au revoir.